Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du lait donc nous ne sommes pas dimanche et oui nous sommes normalement samedi quand cette vidéo sort aujourd'hui je vais vous parler donc je vais vous faire un unboxing et je vais vous parler de cette boîte vous voyez ici dystopian wars c'est la sortie française du jeu dystopian wars c'est le starter voie de démarrage pour deux joueurs je vous en parle régulièrement dans figurinistique tous les dimanches donc c'est war cradle studio qui nous sort cette boîte c'est les mêmes qui font je vous ai mis la petite boîte à côté pour pour faire le lien wild west exodus qui font aussi le jeu mythos le jeu d'escarmouche dans l'univers de lovecraft et donc c'est un studio de design de jeu ils font des jeux et notamment ils ont racheté en fait plusieurs jeux à d'autres entreprises des petites entreprises ils avaient commencé par le wild west exodus que vous voyez à droite qui est un jeu de cow-boys d'escarmouche avec des cow-boys des zombies pas mal de steampunk et là ils ont mis la main aussi sur donc ce jeu dystopian wars qui était un jeu qui marchait assez bien moi j'avais des copains qui y jouait donc là c'est plus un jeu de bataille d'affrontement on va voir avec des bateaux pour l'instant mais il ya aussi des forces aériennes et des forces terrestres sur une toute petite échelle et ce qu'ils ont fait vous voyez ici on a les deux mêmes logos en bas des boîtes c'est qu'ils ont marié les univers en fait ils ont pris l'univers de wild west exodus avec ses factions donc ils ont commencé à lancer jeu ils ont lancé des figurines et tout ça aussi je vous en parle de temps en temps après ils ont racheté dystopian wars et ils ont marié les deux univers c'est à dire qu'on voit que là bas c'est la même faction c'est les unighted c'est assez dur à dire en français on va dire les éclairés c'est une sorte de franc maçonnerie de savants et de chercheurs d'influenceurs même d'artistes qui en fait se sont réunis pour essayer de faire avancer l'humanité là dessus est arrivé une force extraterrestre alors bon on a trouvé des reliques extraterrestres on va dire pour faire simple et tout ça a chamboulé complètement la géopolitique du monde puisque maintenant il ya des nouveaux carburants il ya des nouvelles technologies qui s'éparpillent un petit peu dans toutes les nations et évidemment tout le monde se fait la guerre pour récupérer le maximum de techno et devenir le maître du monde voilà on a placé à peu près les choses donc je trouve ça assez intéressant parce qu'ils ont mixé les deux univers et ça permet d'avoir quelque chose de cohérent et de voilà d'avoir un ensemble qui fait que c'est leur univers à eux qui vont pouvoir développer au fur et à mesure des sorties de leur jeu et puis des factions des boîtes etc le jeu wild west exodus est bien bien suivi c'est à dire qu'ils ont repris la licence mais ils ont fait aussi des nouveaux modèles les modèles sont pour l'instant en résine pour la plupart en tout cas pour ceux que moi j'ai là on va voir que sur cette boîte on a à la fois les gros vaisseaux en résine enfin les gros bateaux et puis on a aussi des grappes plastiques donc ça c'est plutôt bien parce que je pense que ça permet de réduire les coûts et d'avoir aussi peut-être plus de possibilités puisqu'on va vraiment pouvoir avoir des des grappes avec des éléments modulaires donc moi je n'aurais rien demandé en fait c'est war cradle qui m'a envoyé un mail en me disant voilà on aime bien ce que tu fais est ce que tu veux présenter la version française du jeu qu'on va sortir je leur ai répondu que moi ça m'intéressait c'est un jeu de figurines je leur ai envoyé mon adresse et puis j'ai plus une nouvelle et deux semaines après ding dong on m'a apporté la boîte chez moi donc je suis très content je leur dis merci j'ai vu qu'ils l'avaient envoyé à pas mal de youtubeurs français je crois qu'il ya déjà trois ou quatre vidéos en français il y en a chez grégory qui est chez barbusing game notamment donc ça moi je trouve que c'est plutôt intelligent parce qu'il demande rien en échange sauf à faire une vidéo de présentation il n'y a pas de voilà il faut dire ceci il faut dire cela donc moi je trouve ça plutôt plutôt cool et ça me fait plaisir voilà c'est pas un jeu que j'aurais acheté moi personnellement parce que je préfère les petits bonhommes vous le savez les prostituées morts vivantes par exemple de malifaux mais mais ça me fait bien plaisir voilà donc c'est avec délectation que je vais vous montrer le contenu de cette boîte d'autant que moi j'étais déjà sur y west exodus donc ça complète un petit peu toutes ces toutes ces factions et puis tout cet univers comme chez dix précédemment alors qu'est ce qu'on a dans la boîte c'est un vrai starter puisqu'on va avoir pas mal de navires on a une dizaine de navires de chaque côté on va avoir le livre de règles alors le livre de règles il est au format comme ceci relativement en poche il est tout en français et voyez celui de y west exodus c'est exactement la même chose donc ils ont gardé le même format qui est un format assez pratique il y avait ça avant aussi sur malifaux c'est un truc que vous pouvez emmener en tournoi alors sachant que dans ce bouquin vous avez à peu près une moitié du bouquin c'est des règles qui sont très simples et l'autre moitié c'est du fluff sur toutes les factions ça vous raconte l'histoire du monde donc on commence par ce ce fameux congrès des illuminés on va dire ou des oui des illuminés qui en fait un peu le point de départ puisque c'est eux qui vont découvrir un endroit et plein de technologies extraterrestres et du coup vous allez avoir des factions qui vont se dire bon ben on va les donner à tout le monde pour que toutes les nations du monde soit égalité et ainsi préserver la paix et puis il y a une autre partie du groupe qui dit bon on va les garder pour nous parce que les humains sont trop cons ils vont se faire la guerre donc on va garder tout ça et puis quand l'humanité sera prête on leur donnera les technologies tout ça se fait gaiement la guerre à coups de trahison et de petits coups de vis et puis on débouche sur le conflit qu'on a ici maintenant présent dans le jeu on a aussi un petit livret avec quelques scénarios donc c'est la campagne vous voyez c'est assez fin c'est assez anecdotique mais ça permet de faire les premières parties pour se lancer sur le jeu ensuite on a des tokens donc pour agrémenter un petit peu le décor en fait il vous faut juste quelque chose qui ressemble à de la mer alors pour moi j'en ai pas de tapis comme ça mais bon je vais jouer sur du noir tant pis vous avez des icebergs et puis des espèces de torpilles comme ça cachalots qui sont en fait envoyés par une des deux factions je vous montrerai tout à l'heure sur un des gros navires vous avez deux planches de token qui vous permettent évidemment de mettre tous les effets possibles et inimaginables sur vos vaisseaux et puis après on va s'attaquer aux lourds avec les figurines mais d'abord je sais pas si mes collègues en ont parlé je vais vous parler de ce qu'il faut imprimer parce que une des caractéristiques des jeux de war cradle c'est que vous n'avez par exemple d'envoyer west exodus vous n'avez pas les cartes dans toutes les boîtes alors j'ai pas encore très bien compris la logique il ya des boîtes où il ya des cartes il y en a ou il n'y en a pas mais en tout cas dans celui ci vous n'allez pas avoir les cartes de caractéristiques des navires il va falloir les imprimer alors déjà vous avez tout ce qui est schéma de montage bon moi je me le suis imprimé mais ça c'est un peu comme dans mal il faut par exemple vous pouvez les consulter sur votre ordi pendant que vous montez vos figues bon moi je les ai imprimés voilà c'est des trucs assez simple il n'y a pas beaucoup de à se torturer la tête il ya des picots qui sont biseautés pour vous donner un petit peu les endroits et surtout les sens on va mettre les différentes parties des figurines moi je suis un peu flemmard et j'ai pas eu beaucoup de temps donc j'ai commencé juste à assembler ce tout petit vaisseau en fait qui arrive vous avez une partie c'est le pont avec le canon tout ça c'est une pièce puis vous avez la coque qui est divisée en deux après vous avez ce on va dire cette petite tourelle de capitainerie qu'on met en fait par dessus alors j'ai dû couper les petits tuyaux parce que sinon ça rentrait pas il faut que j'ébarbe un peu et puis que je vois un petit peu ce qui coince pour qu'il n'y ait pas voyez il ya un petit écart pour tout soit que tout ça soit parfait et puis devant il faut rajouter un petit écusson voilà pour masquer un peu en plus ça masque la ligne de séparation entre les deux pièces donc ça c'est vraiment un tout petit vaisseau vous avez les vaisseaux aussi intermédiaires sont comme ça à monter sur les grappes plastique que je vais vous montrer et puis les gros vaisseaux en résine je vais en finir avec ce qu'il faut imprimer il vous faut imprimer les order of battle et ça je crois qu'ils sont que en anglais en tout cas moi j'ai regardé vite fait sur leur site j'ai pas trouvé en français ils vont sûrement les traduire je pense c'est ce qui remplace un peu en disant la chose d'une façon un peu trivial les codex dire que pour chaque faction vous allez avoir un order of battle et ça va vous permettre en fait d'avoir votre liste d'armée avec les différents types d'armée comme ça un peu à l'arrache vous connaissez les unboxing légendaires voilà vous avez la commonwealth battle fleet donc c'est de l'armada du commonwealth et puis après vous avez des petites des flottes en fait annexes ou autres et qui vont vous donner des caractéristiques si vous respectez une composition vous allez avoir un bonus un petit peu comme ce qu'il y avait sur war machine et après vous allez avoir les les armes qui sont les armes signatures de la faction avec leurs caractéristiques dans un joli petit tableau les armes spéciales voilà et puis les caractéristiques comme ça par défaut des navires ok deuxième chose à imprimer et là c'est là où ça se corse un peu parce que moi j'avais à ma disposition qu'une imprimante noire à blanc donc je tiens à vous prévenir c'est les cartes des bateaux alors format à 4 je suis au max du zoom donc format à 4 je pense qu'il vaut mieux les réduire mais quoi qu'il faut avoir de bons yeux quand même là voyez moi c'est monochrome et en fait c'est la même carte vous avez le recto et le verso puisque les bateaux ils vont avoir un état intact on va dire et après quand ils seront pris un certain nombre de dégâts ils vont passer dans un état en état d'avari voilà où ils auront des caractéristiques qui seront diminuées des fois ils auront des pouvoirs en moins des choses comme ça il y a aussi on verra les cartes de dégâts quand il ya des dégâts qui sont des dégâts critiques avec les dés et qui donnent des effets qui vont détruire petit à petit votre bateau sachant qu'il y en a certains qui peuvent se réparer donc ça c'est ce que vous allez devoir imprimer vous même alors c'est chiant parce que faut l'imprimer faut avoir une imprimante de préférence couleur mais c'est aussi une bonne chose parce que quand vous avez des errata quand vous avez des évolutions de règles et bien il suffit de réimprimer ce dont vous avez besoin et voilà vous n'avez pas besoin de racheter des packs de cartes comme ce qu'on peut voir sur d'autres jeux et ce qui a été assez mortifère pour certains jeux alors au niveau du matos qu'est ce qu'on a on a des réglettes donc ça c'est plutôt bien en fait il y en a quatre il y en a deux qui sont une qui est ici là qu'il faut monter voyez vous avez un petit pivot et puis vous allez la montée ça va être la réglette pour avancer vous avez une réglette comme ça dark et puis une autre de souffle qui doit aussi je pense recouvrir un certain nombre de dégâts spécifiques parce que là on voit qu'on a un rond et là on a plus quelque chose qui ressemble à un souffle de lance-flammes ensuite sur les grappes plastiques donc je vous en ai pris une de chaque faction on en a combien on en a cinq ou six par faction c'est les mêmes et ça vous permet de monter les bateaux donc là on retrouve le bateau que moi je vous ai montré tout à l'heure c'est celui avec la coque qui est coupé comme ça en deux et puis le pont qui est ici vous avez tout un tas de générateurs ou d'armes là on a un lance roquette par exemple ou un lance missile voilà la petite capitainerie tout à l'heure je sais pas si on dit capitainerie je suis pas sûr les canons et puis après vous avez des morceaux de bateaux qui sont plus gros avec la coque aussi qui va être là par contre en quatre parties et puis vous allez avoir des donc des vaisseaux avec l'avant là l'arrière là et il y en a un autre qui est un peu plus petit bon je suis un peu perdu sur la grappe je vous avoue donc on regardera sur l'autre donc ça c'est pour les le commonwealth et ensuite vous avez la deuxième faction donc de la boîte qui sont un peu plus techno quoi que je vous dis peut-être une bêtise non non là c'était le alors attendez voilà je commence à dire des bêtises je regarde très rapidement les règles pouf 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 c'était pas le commonwealth parce que le commonwealth si c'est le commonwealth ouais c'est le commonwealth donc c'est les russes les russes ils ont les bateaux qui sont comme ça voilà avec la grosse vapeur et ça c'est les illuminés qui sont beaucoup plus techno voyez ils ont des bateaux un peu en forme de poisson ils ont ils sont beaucoup plus courbes leurs armes aussi sont différentes on voit les armes c'est ça c'est les petits ronds là qu'on va mettre dans les emplacements et puis ils peuvent lancer des je pense c'est des petits avions donc il ya tout un tas d'armes différentes de générateurs d'énergie différente de générateurs de boucliers etc on voit là sur les côté les lances torpilles donc ça vous allez avoir cinq ou six grappes par faction là dessus et vous allez fabriquer tous vos petits vaisseaux enfin tous vos petits bateaux et les vaisseaux intermédiaires après sur les gros donc c'est du plastique dur assez classique facile à travailler sur les gros vous allez avoir de la résine donc hop voilà vous en avez trois il y en a deux pour pour les illuminer et un pour le commonwealth ça c'est un de ceux pour les illuminer moi je n'ai pas vu de défauts alors il ya des petits trucs à ébarber de temps en temps mais c'est vraiment des toutes petites bavures de résine et sinon c'est nickel il ya beaucoup de détails et encore celui-là c'est pas le plus sexy et après vous avez quelques éléments à coller donc là on a la cheminée arrière on a des protections qui viennent sur les côtés alors c'est une résine qui est très bien moi je trouve que le résine elle est très chouette parce que elle se travaille facilement vous pouvez la couper facilement vous pouvez la limer facilement vous n'allez rien péter moi j'ai encore rien pété chez eux en tout cas parce que je n'arrive pas à le mettre faudra que je le colle plus tard et hop voilà vous avez je touc je vais y arriver ou j'ai deux mains gauche voilà et ça vous fait votre bateau vous voyez que vous avez des endroits on va mettre des armes et puis là c'est un côté rond parce que c'est vraiment leur générateur voilà où leurs armes dédiées à eux comme ceci quand vous ouvrez votre boîte ça se présente comme ça vous avez le support voilà workradle vous avez les différentes pièces moi j'y vais à la pince et puis après un petit coup de de scalpel et puis ça se fait tout seul voyez celui-là je vous montrerai il a une grue en fait où il balance des espèces de baleine torpille donc c'est celui ci je touc j'essaye de pas trop le bouger donc là vous avez la tourelle de commandement vous avez une grue je vais les enlever et sur les côtés vous avez des espèces de capsules et ici voyez que vous avez bas ce fameux cachalot torpille et donc du coup dans les capsules vous avez ces projectiles donc sur celui-là vous avez le bras que je viens d'enlever les capsules s'ouvrent et puis hop vous tirez un truc vous le mettez à la mer et boum vous allez défoncer vos adversaires donc ça c'est leurs deux gros bateaux et après pour le commonwealth voilà vous avez celui-là que moi je trouve très sympa donc là vous avez les endroits où vous allez pouvoir déposer les différents armements alors les plus fanatiques vont magnétiser tout ça sinon vous voyez il ya un picot donc ça se pose et puis normalement ça devrait pas trop bouger vous avez la tourelle en fait c'est une arme la grosse étoile là c'est une arme moi je vais peut-être même pas la coller je vais la laisser comme ça et puis on peut la tourner et bim vous envoyez un rayon de la mort et puis derrière vous avez la petite cheminée donc en gros vous allez coller votre navire comme ceci vous allez le peindre on va peindre indépendamment les différentes armes et puis je touc suivant les options qu'on a envie d'avoir par rapport à la mission ou aux forces adverses on va mettre différents canons donc il y a différents canons il y a deux types de canons pour eux il y a aussi donc le fameux petit lance-roquette que je vous ai montré tout à l'heure et puis tout un tas de générateurs donc il y en a qui sont qui fabriquent du brouillard il y en a qui vont avoir un champ de force il y en a qui vont vous donner plus d'énergie etc etc et puis les autres petits sont plus simples ça c'est les tout petits petits et après vous avez des intermédiaires qui eux aussi ont des endroits où déposer les différentes armes les différentes options au niveau des dés c'est des dés propriétaires donc on va faire ça très rapide vous avez deux sachets de dés donc ça c'est plutôt bien contrairement à FFG il y en a assez pour tout le monde ça ça va être les dés que vous allez utiliser pour faire vos actions pour tirer etc voilà des tout petits dés très sympa donc là j'en ai mis que la moitié il y a un sachet par perso enfin par joueur et après vous avez les dés de coups critiques donc vous lancez le dés et puis chaque face en fait c'est un effet différent vous allez avoir moins de mobilité vous allez avoir une arme qui est pétée etc etc certains dégâts vont vous passer en endommagé comme dans Wild West Exodus vous allez aussi avoir une main de carte ils ont repris exactement la même méthode la même règle la même idée on va dire ça je sais pas si ça vient du jeu d'origine à vrai dire je pourrais pas vous dire les cartes sont divisées en deux et ça c'est plutôt une bonne idée vous allez avoir une partie qui va être la victoire et une partie qui va être la bravoure partie victoire ça va être là quand vous allez jouer cette carte là ça va vous marquer de ça va vous permettre pardon de marquer des points de victoire vous voyez c'est bien trouvé quand même donc vous avez une petite mission un objectif accomplissez les effets suivants détruisez une unité de masse 1 dans une attaque de tir ce tour-ci et gagnez un point de victoire après l'avoir fait ou vous pouvez utiliser cette carte là pour avoir un bonus révélez cette carte et défaussez la à tout moment pour gagner les effets suivants gagnez plus 1 sur votre attribut de vitesse pendant la phase de déplacement et toutes les cartes vont être comme ça vous avez deux packs donc un pour chaque joueur ce qui est bien dans Starter c'est qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut c'est pas un truc où vous devez racheter des dés où vous devez racheter des cartes etc etc vous avez beaucoup de bateaux chacun de son côté alors après il faut être fan des factions sachant que alors je sais pas si en français il est déjà sorti mais il devrait pas tarder ils vont sortir aussi une boîte où vous avez juste le livre de règles les cartes et je pense les règlettes et les dés comme ce qu'ils avaient fait pour Wild West Exodus et donc voilà chacun a son gros pack il y a plein de trucs il y a des possibilités de réparation aussi retirer immédiatement un jeton de dégâts critiques sans faire de jet de réparation voilà ça va booster votre réparation accomplissait détruiser une figurine ennemie dans un épronage ah oui parce qu'on peut se rentrer les uns dans les autres ou une collision ce tour-ci a gagné deux points de victoire pour l'avoir fait donc ça c'est très sympa voilà c'était rapide mais je préfère que ce soit rapide c'est la présentation du contenu de cette boîte donc la boîte de starter de Dystopian Wars franchement le matos est de très bonne qualité comme je vous le dis il y a tout ce qu'il faut il y a les dés il y a les réglettes il y a pas mal de bateaux il y a pas mal d'options les plus fanatiques vont tout peindre jusqu'aux réglettes vont tout s'imprimer vont tout magnétiser après moi je vais peindre ça tranquillement et puis j'essaierai peut-être de faire une petite partie une mini partie un samedi si je trouve un collègue pour pouvoir jouer en tout cas moi personnellement c'est pas un jeu qui m'aurait intéressé comme ça de prime abord mais j'aime bien l'univers qu'ils ont développé et puis franchement je trouve ça sympa et c'est intelligent de leur part d'envoyer des boîtes comme ça parce que ça permet de faire connaître le jeu et de le faire revivre voilà moi ça fait longtemps que je vous en parle sur Figurialistique j'aime bien ce qu'ils font sur les jeux qu'ils reprennent Wild West Exodus ils ont ressorti je pense déjà tout ce qui existait ils ont refait des nouvelles figurines et là ils vont se lancer sur un deuxième continent un deuxième ensemble de factions qui s'appelle Lost Continents d'ailleurs où il y a des japonais il y a des choses un peu plus axées sur la forêt vierge etc il y a de très belles figues en préparation le matos est de qualité que ce soit la résine ou le plastique le prix c'est je crois aux alentours de 90 euros donc on n'est pas volé pour le contenu après en attendant de voir un petit peu ce qui va sortir et puis moi je pense que ça va marcher parce qu'il y avait déjà une communauté sur l'ancienne version du jeu là il y a toute la puissance de feu de Warcradle Studio on voit ils ont l'intelligence d'envoyer des boîtes ils ont l'intelligence de vouloir faire connaître le jeu de le faire vivre donc ça c'est vraiment positif donc si vous aimez les jeux d'affrontement à cette échelle si vous aimez bien le steampunk si ça vous tente de peindre des bateaux après il y a aussi des avions il y a des dirigeables il y a des espèces de forteresses volantes et puis il y a aussi toute une version terrestre quand le jeu était à son apogée il y avait des cartes complètement démentes où plusieurs joueurs se faisaient la guerre à la fois sur mer et sur terre donc c'était vraiment top voilà si ça vous convient moi je pense que c'est quelque chose qui est vraiment un produit je ne vais pas faire mon Pierre Belmar ce n'est pas le style mais je pense que c'est un produit qui est honnête donc en plus ils l'ont traduit à voir s'ils vont traduire tout ce qui va arriver par la suite notamment les cartes de bateaux et puis les battle of order les espèces de mini codex il n'y a pas beaucoup de boulot donc ça devrait le faire sur le niveau de la traduction il y a des petites erreurs de syntaxe on va dire mais ça ne vous empêchera pas de lire le bouquin et puis voilà vous avez la moitié du bouquin c'est du fleuve donc c'est bien sympa ça place bien le contexte j'espère que ça vous a donné assez d'informations dans un temps relativement court 22 minutes on est pas mal je vous dis à dimanche ou au dimanche prochain puisque tous les dimanches c'est figurinistique sur la chaîne le culte du dé je dis merci à Workradle Studio et je vous souhaite de bien peindre de bien vous porter de bien jouer et je vous dis à la prochaine salut salut